Alors aujourd'hui nous allons faire des luttes, vous allez voir, d'une manière propre et pas comme un bricoleur. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui on va s'amuser à faire des luttes. Si vous vous rendez sur la page de Skyloom, vous avez une méthode qui a été faite par Nicole. Bon bien sûr c'est en anglais. Vous avez une manière de faire pour créer un fichier lutte à partir de Luminar 4. Si vous possédez Luminar 4, vous voyez vous n'êtes pas perdu, vous avez cette méthode là. Vous irez voir la vidéo, elle est simple à transcrire même si vous ne comprenez pas l'anglais. Vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la méthode. En fait vous avez une espèce de petit balde là, un truc comme ça. Il suffit simplement de recopier les réglages sur cette chose là et après de le transcrire en fichier cube. Mais ce n'est pas la méthode que j'utilise moi pour faire les luttes. Je vais vous montrer ma méthode. Je vais vous la montrer sur Photoshop et je vais également vous la montrer sur Affinity Photo. Comme ça si vous avez un des deux logiciels, vous allez voir comment cela marche. Alors on va se rendre directement dans Photoshop cette fois-ci. Et on va aller exactement dans Camera Raw. Parce que bon forcément là ici c'est un fichier Raw. Alors la première chose que vous devez faire pour vous assurer qu'on va faire un truc quand même assez propre. L'optique ici elle est corrigée puisque c'est un fichier RAF. On va laisser cela un petit peu comme ceci. Bon vous voyez là au niveau de l'histogramme. Bon assurez-vous d'avoir un histogramme qui soit quand même plus ou moins correctement exposé du début un peu à la fin comme ça. Mais moi je vais vous préconiser quand même de faire un petit truc. C'est bon d'enlever un petit peu de contraste. Voilà juste un peu comme ça. Histoire de ramollir un peu l'image. Ok. Juste comme ceci. Moi ce que je vais plutôt faire aussi c'est aller chercher pendant mon Camera Matching. Je crois que j'ai celui-là. Ouais voilà. Le standard qui est beaucoup moins contrasté. Un petit peu plus plat. On va revenir en arrière bien sûr. Et là je vais remettre un peu le contraste. Je vais regarder. Ouais je vais l'enlever un peu comme ça. Juste comme ça. Bon on va rajouter un petit peu d'exposition quand même. Un petit peu comme ceci. Histoire d'avoir une image qui soit quand même relativement plate. Parce que bon vous allez voir pour les look-up table. Vous allez faire deux types de choses. Vous allez jouer sur les couleurs. Bon un peu l'exposition. Et vous allez aussi notamment jouer sur les contrastes. D'accord. Alors on va tout simplement rester comme ceci. Je vais aussi un peu redresser. Voilà. On va prendre ce truc-là à peu près. Bon. C'est pas trop mal. On s'en fout. Bon c'est pas vraiment un développement qu'on fait ici. Mais bon. Là je vais quand même vérifier mon fichier. Là je vais pas le mettre en 8 bits. Je vais le mettre en 16 bits. Bien sûr. Adobe. Je vais le descendre en Adobe RGB 98. Pas très gênant. 300. Tatati. Tatata. Bon voilà. Et je fais OK. Et là on va faire Open. Bon ça je vais fermer. Bon bien sûr. Ici ma version de Photoshop est en anglais. Je suis sur mon iMac là. Pour ce faire. J'ai pas le temps de mettre la interface en français. Bon on va se contenter de ça. De toute façon vous allez voir c'est très très simple. Ici vous devez vous assurer d'avoir un arrière plan d'accord avec le cadenac émis. Ok. Ça c'est une chose très très importante. Et nous on va jouer avec ici tout ce qui est ajustement d'accord dans Photoshop. Et on va interagir beaucoup plus sur les contrastes d'accord. Et on va interagir sur les couleurs bien sûr. Donc les choses qu'on va faire aussi ça va être surtout des calques d'effet. D'accord. Vous n'amusez pas à dupliquer par exemple ce calque là. Et à commencer à interagir directement dessus. Ça va donner des pâtés à la fin des luttes. Ça ne va pas faire vraiment quelque chose de bien. Donc toujours interagir avec des calques d'effet ici. Comme vous voyez là. Par exemple je vais rajouter mes niveaux. Juste comme ceci. Et je vais interagir justement sur mes contrastes. Peut-être un peu comme ça. Vous voyez ça va donner cet effet là. Bon vous avez ici le truc là avant après. Ça vous donne cet effet. On va agir bien sûr sur ce calque là. Et vous pouvez aussi notamment jouer avec l'opacité. Sans aucun problème. Hop regardez. Juste comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de jouer avec tous les modes de fusion. Sans aucun problème. Vous voyez. Donc ça peut vous donner des effets intéressants. Puis interagir aussi bien sûr avec l'opacité. Ça c'est la première chose à savoir. Bon on peut revoir un peu ce contraste. Juste comme ceci. Hop. Revoir ce truc là comme ça. Comme ça vous avez différents types de contraste aussi. Si vous le souhaitez. On peut notamment jouer aussi avec la courbe. Voilà. Je vous donne un petit peu des titres d'exemple. Juste comme ceci. Vous pouvez le renforcer. Vous choisissez soit les niveaux. Soit la courbe. La courbe est un petit peu plus souple. On peut dire. Si vous voulez rajouter aussi un effet mat. Vous pouvez le faire aussi également comme ceci. Vous voyez. En poussant ce point là. Juste comme ceci. Ou en baissant le point du bas. Vous voyez. Ça peut être aussi une idée. Après. Vous avez tout ce qui est ajustement de couleurs. Bien sûr. Alors notamment ici. La balance des couleurs. Juste comme ceci. Si vous voulez jouer un petit peu avec cela. Injecter un petit peu de bleu. Voilà. Au niveau des tons moyens. Vous allez ici au niveau des ombres. Pareil. Vous faites un peu la même chose. Au niveau des hautes lumières. Là. Vous allez rajouter un petit peu de rouge. Voilà. On va partir un petit peu dans quelque chose de créatif. On peut jouer aussi avec un peu du magenta. Donc ça vous donne une petite colorimétrie assez sympa. Regardez. Hop. Avant. Après. Vous avez déjà quelque chose de pas mal. Si vous regardez ce que ça donne. On va ici. Appuyer sur alt. Regardez. Avant. Après. On a déjà. Une première idée. Comme vous voyez ici. Bon. Vous voyez un petit peu cette chose là. Ça c'est la première étape. On va dire. Vous faites toujours ajouter avec l'opacité. Bien sûr. Voilà. Juste comme ceci. Et régler l'injection de ce truc là. Et on en arrive un petit peu à ce résultat là. Bon. Ensuite. Quand vous avez fait tous ces petits ajustements. Bien sûr. Ne vous amusez pas à faire non plus des masques. Etc. Ça ne va pas marcher. Bon. Vous pouvez toujours interagir aussi avec. Allez. L'exposition. Ajouter un petit peu d'exposition. Pourquoi pas. Voilà. Un petit peu comme ceci. Voilà. Vous voyez tous ces petits ajustements que vous pouvez faire dans. Justement. Dans Photoshop. En fait. Tout simplement. Vous avez aussi d'autres ajustements où vous pouvez interagir. Bon. Par exemple. Le filtre aussi. Vous pouvez injecter. Vous voyez ici. Un filtre chaud. Voilà. Vous pouvez monter même la densité. Pourquoi pas. Vous voyez. Juste comme ceci. Ou si vous voulez changer de filtre. Hop. Vous le mettez un peu comme ça. Vous voyez. Toutes ces choses là. Ça dépend un petit peu sur quelle image vous allez travailler en fait. Voilà. Bon. Ici. Notamment. Je trouve qu'il manque un petit peu de contraste aussi. Bon. Ce que je vais faire. Au niveau de ce truc là. Voilà. Voilà. Je vais quand même un peu éclaircir. Au niveau de la courbe. Je vais enlever quand même un petit peu cet effet mat. Enfin bon. Vous voyez un petit peu le principe. On a un effet comme ceci. Bon. Au niveau de l'exposition. Je trouve que j'étais un petit peu fort là. Tout à l'heure. Voilà. On va garder un petit peu ce truc là comme ça. C'est beaucoup plus sympa. Bon. Je vous donne un petit peu l'effet. On va ici dans File. Enfin dans Fichier. Et vous allez dans Exporter. Vous regarderez la version français. Mais ici en anglais. Bon. C'est Color Locked Table. Bien sûr. Vous allez cliquer là dessus. Vous laissez cela en sortie en cube. Ça c'est le... C'est cette chose là qu'il faut garder. Bien sûr. Vous mettez une description. Voilà. Description ce sera le nom de votre lutte. Lutte, essai, edi. Vous pouvez même mettre un copyright. Juste comme ceci. Voilà. Donc vous laissez ici à 32. Moyen. C'est amplement suffisant. Et en cube. Et vous faites OK. Alors là bien sûr. On va mettre ça sur enregistrer. Bon. Lutte, edi, essai. Voilà. Je mets ça sur le bureau. Je fais enregistrer. Et hop. Vous avez votre lutte. Super. Bah. Et si vous voulez faire néanmoins un essai. Bon. Pourquoi pas. Bon. Allez. On va enlever ce truc là. On va laisser le calque actif. Le fond là en fait. On va ici. Allez dans l'ajustement. On va tester notre lutte. Vous pouvez la tester sur Luminar. Sur n'importe quel logiciel qui utilisait les luttes. Au N1. Et j'en passe. Là ici dans Photoshop. Pour la tester. Vous allez faire le Color Lockup. Enfin ce truc là. Vous irez regarder la version français. Malheureusement là. Je n'ai pas traduit en français mon Photoshop. Comme je vous l'ai dit. Alors bien sûr. A partir de là. Vous pouvez aller charger votre lutte. Directement sur le bureau. Hop. On retrouve notre lutte. Ouvrir. Et voilà. On retrouve tout simplement notre lutte qui est ici. Bon je vais la remettre un petit peu au dessus. Voilà. Je peux les grouper. De toute façon ils ne sont pas actifs. Command J. Voilà. Juste comme ceci. On n'en parle plus. De toute façon hop c'est terminé. Et voilà. Le Lookup Table qui s'applique directement sur notre image. C'est celle qu'on a généré dans Photoshop. Vous voyez. Ça c'est pour le tester aussi directement dans Photoshop. Si ça marche. Vous voyez. Nickel. Bon voilà. Maintenant je vais vous montrer la méthode sur Affinity Photo bien sûr. Alors voilà. On se retrouve donc dans Affinity Photo. Là cette fois-ci. Bon je vous rappelle aussi. Il y a toujours moins 50% sur Affinity en ce moment. Je n'ai pas de lien pour ça. Donc vous vous rendez directement sur le site de Serif. Et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Bon ici je me retrouve directement dans Develop Persona. On va un peu agrandir cela. Voilà. C'est bien comme ça. Alors ici on est dans Develop Persona. On va un petit peu la développer. On va utiliser un peu les basiques. Voilà. Juste comme ceci. Bon. J'ai affiché. Balance des blancs. Hop. Profil. Bon là. On va le mettre en ROM directement. Bon c'est pareil à peu près que le Profoto RV. On va garder celui-là. Et ce qu'on va faire tout de suite. C'est que les tons foncés. On va un peu les dégrocher comme ça. Et les tons clairs. Un petit peu baissés comme ça. Voilà. Ce que je vais faire. C'est que le point noir. Hop. Je vais le décaler. Juste un petit peu comme ceci. Et au niveau de ma luminosité. Bon on va garder le truc à peu près comme ça. Je ne veux pas que ce soit trop contrasté non plus. Donc même chose ici. Ce que je vais faire c'est au niveau des contrastes. Hop. Je vais diminuer un petit peu cela. Voilà. Comme ça je pourrais gérer le contraste directement dans Photo Persona. Voilà. On y va tout de suite. Je vais faire développer. Voilà. Maintenant on est dans Photo Persona. Donc maintenant ça va être beaucoup plus simple. On va tout simplement. Ici. Bon on est sur forcément ce calque qui est bloqué. Calque pixel ISO aussi. Et là ça va être la même chose que Photoshop en fait finalement. Vous allez avoir tous vos calques des réglages qui sont ici. Et on va s'amuser aussi à les appliquer sur forcément sur ce calque. Au dessus de ce calque. Bon là par exemple. Je vais aller directement ici dans mes calques. Utiliser donc un calque de réglage. Par exemple je vais prendre toujours mes niveaux ici. Je vais revoir un peu mon contraste. Comment je vais le régler là dessus. D'accord. D'accord. Voilà. Bon ça peut être dans les tombes. Il y a un truc comme ça. Voilà. Avec le gamma. Voilà. Je vais lui donner une tête comme ça on va dire. Ouais. Toujours pareil. Vous allez ici dans les calques. Alors calque de réglage. Cette fois-ci on va s'amuser un petit peu à utiliser la courbe. Allez. On peut utiliser la courbe. On peut utiliser bien sûr une des courbes. Par exemple la verte. Je vous rappelle que là si on rajoute du vert. Bon forcément ça va être du vert. En négatif ça va être du magenta. Voilà. Juste un peu comme ça. Couleur opposée complémentaire. Le bleu. Ici. Pareil. Vous pouvez rajouter du jaune. Ou un peu de bleu comme ça. Tiens je rajoute un peu de bleu. Ça peut être assez sympa comme ceci. Sur la principale. Bon là vous pouvez rajouter un petit morceau de contraste. Voilà. Juste un peu comme ceci. Vous voyez un petit peu le genre que vous pouvez faire. Hop. Interagir aussi sur un balancé blanc. Qui sera bon. Non pas en température. Mais on pourra l'utiliser en forme de couleur ici. Vous voyez. Juste un peu comme ça. Voilà. Très très simple à utiliser. Bon. Allez. Je vais aller dans les teintes vertes. Et peut-être un petit peu comme ceci. Ouais. Bon. Ça peut être sympa comme ça. Vous voyez un petit peu le genre. Vous faites toutes ces petites choses là. Bon. Ça peut très bien marcher. On va aller dans les réglages aussi ici là. Une petite balance des couleurs. Pareil. On peut injecter dans les tons moyens un petit peu de cyan. Dans les tons clairs. Un peu de magenta. Bien. Un petit peu de vert. Tiens. Avec un peu de bleu. Bon. Là je m'amuse un petit peu à faire n'importe quoi. Mais bon. Ton foncé. Ouais. Je vais remettre quand même du bleu. Ça marche bien dans les tons foncés. Du bleu. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. On peut désactiver. Regardez. Hop. Avant. Après. Avant. Après. Vous avez un look comme ceci. Une fois que vous avez terminé cela bien sûr. Il faut faire un look up table aussi. Il faut faire une lutte. Donc vous allez ici. Vous faites fichier. Exporter la table de conversion. C'est ça en français. Exporter la table de conversion. Vous faites ceci. Vous avez même un aperçu ici. D'accord. Avec votre table de conversion. Et vous mettez cela bien sûr à fond la gamelle. A 64. 64 fois 64. Fichier cube. C'est beaucoup plus simple. Ici dans Affinity. Et. Edit. Affinity. Lut. Test. Juste pour voir. Et vous faites tout simplement. Exporter. Pareil. Je vais mettre ça sur le bureau. Voilà. Une fois qu'on a fait cela bien sûr. Bon allez. On peut grouper aussi ces cinq trucs. Voilà. Je les enlève. Juste comme ceci. Et on va aller ici. On va aller dans les calques de réglage bien sûr. Et vous avez la table de conversion qui est là. Voilà. Juste ici. Bon là vous savez comment que ça marche. Vous allez ici charger un pré-réglage. D'accord. Juste comme ceci. Et vous avez la possibilité d'utiliser l'Affinity Test Lut. Et vous retrouvez bien sûr la lutte. Vous pouvez bien sûr jouer avec l'opacité. Juste comme ceci. Et vous voyez qu'elle est là. Bon. Ça c'est une chose aussi à savoir. Maintenant si vous voulez la laisser dans une liste. Parce que vous avez aussi la possibilité. Regardez dans Affinity. Faire autre chose. Bon je vais enlever ce truc là. On va se retrouver ici dans les réglages. Vous avez aussi la possibilité de retrouver. Ici la table de conversion. D'accord. Vous avez la petite roulette ici. Vous avez la possibilité d'importer une lutte. Et voilà. On va importer cette lutte là. Vous pouvez en importer plusieurs. Et là ce que vous pouvez voir. Vous avez ici toutes les luttes d'Affinity. Et vous avez la mienne qui a été mise juste ici. Et là si vous cliquez dessus. Hop. Vous retrouvez ma lutte. Tout simplement. Ça ça peut être valable aussi. Avec la table de conversion. Vous appuyez sur la petite roue ici. Et vous appuyez. Et vous importez toutes les luttes. Par exemple les luttes que j'ai faites auparavant. Que je vous ai offert sur Luminar AI. Etc. Vous pouvez les apporter comme ceci. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le principe. Comment j'utilise un petit peu le principe des luttes. Que ce soit sur Photoshop et Affinity. Bon là bien sûr. Je vous ai montré à titre d'exemple. Deux trucs vraiment vite fait. Les luttes. Pour concevoir les luttes. Ça prend beaucoup beaucoup de temps. Ça faut le savoir aussi. Parce que bon là j'ai pris une image au pif comme ça. Quand vous êtes en style photographique. Bon vous avez les heures dorées. Vous avez les heures bleues par exemple. Vous avez toutes ces catégories photo bien entendu. Où il faut attribuer des couleurs assez particulières. Pour que ça marche sur l'image. Sur la photo. Il y a quand même une connaissance dans les couleurs. Bon avec la synthèse RGB par exemple. Il faut connaître un petit peu les couleurs complémentaires. Etc. Bon les doses de contraste à mettre et tout. Donc ça peut mettre pas mal de temps. On peut utiliser aussi les luttes pour en faire. Pour les films. Les vidéos. Ça peut marcher aussi. D'accord. On en reviendra un petit peu plus tard sur ce topique. Je voulais absolument vous montrer. Une méthode sur Photoshop et Affinity. Qui sont pour moi les plus propres. Donc je préfère utiliser ces deux procédés. Me casser un petit peu la tête sur des photos assez particulières. Et tout ça. Ça me prend du temps de faire par moment des packs de lutte. Je prends une photo. Je regarde un petit peu ce qui pourrait marcher. Etc. Mais bon. C'est un petit plaisir que je me fais par moment. C'est un petit kiff comme on dit. Donc voilà. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Donc vous voyez. Là au moins vous utiliserez Photoshop ou Affinity. Et vous pourrez dire que vous faites vos luttes comme un pro. Et pas comme un bricoleur. Allez. A la prochaine. C'était Eddy. A bientôt. Sous-titrage ST' 501